La faim est une réalité humaine. On peut la mesurer par le nombre de calories absorbées chaque jour par un individu. Toutefois, aujourd'hui, cette mesure est insuffisante pour appréhender correctement la réalité de la faim. L'économiste Amartya Sen a proposé un regard nouveau sur la faim et pourquoi faut-il s'en remettre à cette hauteur. Il s'agit d'un économiste qui a renouvelé l'approche de la justice sociale en accordant notamment une place centrale halitique dans l'étude de la pauvreté. Il suggère de ne pas confondre la faim et les moyens. Par exemple, les revenus tirés de l'activité économique, la prospérité, qui sont des catégories fondamentales en économie, mais auxquelles, selon Sen, on ne doit pas accorder une importance intrinsèque. Il faut les évaluer en fonction de ce qu'elles permettent de construire, c'est-à-dire des vies dignes d'être vécues. C'est pourquoi Amartya Sen insiste sur la notion de justice et sur celle de liberté. La pauvreté, la faim, une santé précaire, constituent, selon Sen, des privations de choix d'une vie digne et libre. C'est ce qu'il nomme des « capabilités », concept qu'il a pour la première fois introduit, en 1979, dans une conférence prononcée à l'Université de Stanford. Souffrir de la faim constitue pour Amartya Sen une source d'injustice et un instrument pour juger une société. Le cas de l'Inde est intéressant. Ce pays a connu plusieurs épisodes de famine dans son histoire, et ces épisodes ont eu des conséquences importantes, notamment en termes de nombre de décès. On voit bien que la faim touche un individu et l'entrave dans sa liberté et sa dignité. Par ailleurs, en termes de justice sociale, les famines en Inde ont pu montrer à quel point il y avait des contrastes sociaux entre ceux qui avaient accès à l'alimentation et ceux qui n'avaient pas accès aux biens alimentaires. Amartya Sen a d'ailleurs lui-même été confronté, durant sa jeunesse, à un épisode de famine important en 1943, et cela a constitué une motivation profonde pour entreprendre, pour lui, des études d'économie. Pour Sen, la faim n'est pas qu'une conséquence d'une rareté des disponibilités alimentaires, d'une défaillance dans la soudure alimentaire. La faim traduit un problème de droit d'accès à une nomenclature de produits nécessaires à l'existence quotidienne des êtres humains. Sen dresse ainsi un état de la société du point de vue de la justice sociale. Il est donc suggéré, à partir d'Amartya Sen, de renouveler l'approche de la faim et l'analyse des leviers pour y remédier. L'alimentation, selon Amartya Sen, ne peut se réduire à une ressource dont la disponibilité fait défaut. Pour cela, cet économiste mobilise un concept, les capabilités, lequel se concentre sur les vies humaines. Amartya Sen suggère de voir dans les capabilités une aptitude réelle d'une personne à réaliser les diverses activités qu'elle entend valoriser ou mener. Ne pas pouvoir accéder à des ressources comme les biens alimentaires, c'est occasionner une privation de capabilité, une entrave à la possibilité réelle de vivre et par conséquent d'exercer sa propre liberté. On ne s'intéresse donc pas uniquement à ce qu'un individu réalise en consommant des biens alimentaires pour se nourrir, mais à ce qu'elle serait en mesure de faire en accédant à des ressources alimentaires. Il existe toutefois des degrés dans les capabilités. Exemple permettant de hiérarchiser les capabilités, se priver temporairement de nourriture par le biais du jeûne, pour des motifs politiques ou religieux, se fait sur la base du volontariat, alors que la sous-alimentation est quant à elle involontaire et fondamentalement subie. La capabilité du premier choix est donc supérieure à la seconde en raison d'un choix possible de suspendre son jeûne. Conséquence, la sous-alimentation subie, involontaire, souvent associée à la pauvreté, entrave la conversion du revenu en capabilité. Puisque les capabilités sont indissociables des possibilités réelles de vivre selon Amartya Sen, l'action publique est-elle en mesure, est-elle dotée de ressources budgétaires, de moyens humains, d'outils d'analyse pour apporter une aide aux plus démunis, afin qu'ils aient des possibilités réelles de vivre ? Pour le prix Nobel 1998 de sciences économiques, il est de la responsabilité et de l'obligation de la société en général et des pouvoirs publics en particulier d'apporter une aide aux plus défavorisés, aux plus démunis, aux populations les plus exposées au risque de la sous-alimentation, et de desserrer ainsi les contraintes entravant la formation des capabilités. Accéder à la nourriture constitue un objectif de justice pour une société, au même titre que se soigner, s'éduquer, avoir des enfants. L'accès à l'alimentation peut être organisé et facilité pour conduire les individus à détenir une, parmi d'autres possibilités de vivre, en se nourrissant. L'accès à la nourriture peut être organisé, facilité par le biais d'une politique agricole. Celle-ci apporte une dimension opérationnelle au concept développé par Amartya Sen de capabilité. La fonction économique et sociale d'une politique agricole se fixe quatre objectifs. Le premier, des prix rémunérateurs pour les producteurs de biens agricoles. Le second, stabiliser les volumes produits et les acheminer sur le marché. Ensuite, organiser la commercialisation de produits alimentaires à des prix raisonnables pour le consommateur. Et enfin, tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Ce point est important car dans le cas de l'Inde, pays d'origine d'Amartya Sen, nous avons un exemple de pays ayant adopté une réforme agraire et une politique agricole à partir des années 50. Et progressivement, ce pays a pu accéder à l'autosuffisance alimentaire. Malgré les aléas climatiques, la population a pu disposer de biens alimentaires en quantité suffisante, de façon à pouvoir accéder à une vie digne et une certaine liberté. Mais l'Inde n'est pas le seul cas de pays où l'on a adopté une politique agricole. Beaucoup d'autres régions ont aussi pratiqué ce type de politique publique. Et notamment aux États-Unis dans les années 30. de l'idé houses sans liereyed et de demander